Alors que se prépare maintenant le 800 mètres féminin. Est-ce qu'on a dit que les conditions n'étaient pas très bonnes pour le sprint ? Il y a un tout petit peu froid, enfin à peine. En tout cas, elles sont excellentes pour le demi-fond, là déjà avec le mile féminin. Et on devrait le revivre d'ici la fin de la soirée. C'est quasiment parfait les conditions que ce soit ici au Lepigrun pour les courses un peu plus longues. Avec un 800 mètres féminin qui s'annonce de toute beauté, comme celui d'ailleurs des hommes. De toute beauté parce qu'on va retrouver pas mal de jeunes femmes qui se sont illustrées à Atlanta. Mais aussi celles qui n'étaient pas présentes sur 800 mètres et qui étaient sur 400 mètres. Jeorl Miles, la spécialiste du 400 mètres, qui l'année dernière s'était essayée sur 800 mètres en descendant sous les deux minutes. Eh bien, elle sera bien là, Jeorl Miles, contre Anna Fidelia Kirot en jaune, qui était juste derrière Maria Moutola. Et Maria Moutola, que vous avez aperçue, la voilà, Maria Moutola. Il y aura aussi Laetitia Vrizé du Suriname. Il y aura Natalia Duknova, il y aura Kirot. Voici ici Catherine Ménout qui sera chargée de faire le train dans cette course. Joëtta Clark à droite avec les lunettes et on a vu Duknova également. Voilà Jeorl Miles à gauche avec le dossard 308. Spécialiste du 400 mètres avec Afanasieva. Johnny Hawkinson, la Néo-Zélandaise, et Laetitia Vrizé. Et bien sûr Patricia Girard. Non, Patricia Djaté. Djaté pardon, Patricia Djaté Taillard, autant pour moi. Patricia, il y a plein de Patricia en équipe de France. Et surtout qu'elles sont toutes les deux très très fortes. Patricia Djaté donc qui sera au couloir numéro 2 avec Linda Kisabaka, l'allemande à la corde. Alors on a vécu déjà une très belle course samedi dernier à Monaco. Sur 800 mètres féminin. Avec notamment la victoire de Masterkova. Qui avait réalisé pour l'occasion le meilleur temps de l'année. Une 56-04. Est-ce que Maria Mutola va essayer de faire aussi bien ? Elle a fait de très grandes choses déjà ici à Zurich. Je me souviens d'un meeting sous la pluie où elle avait couru en une 55. Elle a tenté de battre le record de tout le monde de Jarmila Kratos-Vilova. Mais quand je dis que c'était plutôt la pluie, c'était plutôt une tornade. La tornade. Patricia Djaté qui a réussi à Monaco son meilleur chrono de la saison. Une 57-37. D'ailleurs la course de Monaco était très rapide comme toutes les autres courses en ce meeting. Avec là-bas une super performance pour Masterkova encore. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, sachez qu'elle a battu le record du monde du mile tout à l'heure. Vettlana Masterkova en 4'12'56. Anna Fidelia Keros et Maria Mutola sont complètement à l'extérieur. Patricia Djaté est à la corde quasiment au couloir 2. Les 12 jeunes femmes au départ de ce 800 mètres vont se rabattre. Derrière les petits plos jaunes. Linda Kisabaka qui est à la corde. L'ex-spécialiste du 400 mètres est. Alors que c'est la Belge Anne-Catherine Ménout qui doit mener le train si possible jusqu'au 600 mètres en 1'25. Après un passage au 456. Oui elle avait fait ce travail Catherine Ménout lors du meeting de Lausanne. Et ici elle emmène devant Maria Mutola, Patricia Djaté. Patricia préfère les courses rapides. Ça c'est clair et on l'a vu justement en finale des Jeux Olympiques. Malheureusement pour elle cette course a été tactique. Et comme elle n'a pas la même puissance que les autres concurrentes dans le sprint terminal, elle n'a pas pu être à son aise. Ici ça va relativement vite, 57 secondes, 29 centièmes. Pour accélérer un petit peu. Patricia n'est pas mal, elle suit bien. Le rythme imprimé est devant. Et regardez Moutola qui est partie avec Anna Fidelia Keros dans sa foulée à 300 mètres de la ligne. Patricia Djaté en 3ème position. C'est une bonne place mais il faut pouvoir résister au retour de celles qui viennent derrière. Keros va un peu l'enfermer. Elle voudrait passer à la corde Patricia. Moutola pour l'instant en tête. Devant Keros. Et Patricia Djaté en 3ème position. Retour de Ducnova en 5ème position. Laetitia Vrizday est 4ème. Natalia Ducnova qui va venir faire l'extérieur ici. Elles sont 5 à pouvoir prétendre encore à un soupçon de victoire. Et attention à Djaté qui va essayer de passer à la corde. Ça va se faire maintenant entre Moutola et Keros. Moutola devant. Djaté à la lutte avec Anna Fidelia Keros. Victoire finalement de Maria Mutola. Et 2ème place pour Anna Fidelia Keros. 3ème Patricia Djaté. Qui va progresser puisque son temps sera meilleur que celui de Monaco. 1ème 57.37 à Monaco. En principauté. Et ici peut-être la même chose. A mon avis elle va peut-être gagner quelques centièmes de seconde. Vous êtes un peu dur sur le chrono Pierre-André ? Oui c'est exactement 1ème 57.37. Mais c'est un petit peu prêt à la voler. Donc on va attendre quand même le dépouillement de la photo finie. Maria Mutola en tout cas remporte ce 800 mètres ici. Elle qui avait été médaillée de bronze à Atlanta. La Mozambiquaine. D'une famille de 6 concurrentes. Alors que Jorl Miles vous la voyez derrière est assez loin. L'année passée a été descendue sous les 2 minutes. Et cette année ce sera peut-être plus difficile pour elle. Elle revient bien. Elle revient bien. Jorl Miles elle termine bien. Elle est complètement derrière là-bas. en 7ème position. Et Pissabaka va faire une très belle course. Pissabaka qui sera 4ème. Et qui va descendre son record personnel. Certainement. Elle avait été demi-finaliste aux Jeux Olympiques. Pour une reconversion. C'est une bonne reconversion pour l'Allemande. Quand elle a pas dressé à Jaté Taillard. Et bien elle a bien résisté jusqu'au bout. Au maximum à Anne-La Fédélia Quiroz et à Maria Mutola. Pour prendre une 3ème place. Elle a fait une plus jurée qui réussit. Elle a battu le record de France ici. A deux reprises. Oui puis elle avait progressé après lors des meetings suivants. Qui étaient Bruxelles ou Berlin. Et je pense qu'elle va faire la même chose cette saison. Continuer un petit peu à enchaîner. A progresser. Au niveau des chronos. Et encore une fois on regrettera vraiment que la course en finale des Jeux a été une course tactique pour elle. Merci. 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 Merci.